Les 3 juillet de chaque année célébraient la journée mondiale sans sacs plastiques. Une occasion saisie par notre rédaction pour s'intéresser à l'impact de ces sacs plastiques sur notre environnement. A suivre dans ce journal. Dans cette édition, nous allons parler de grossesse précoce. Ce phénomène qui touche les filles de moins de 18 ans peut entraîner des conséquences néfastes sur la santé de la jeune mère. Aïssa Daba nous parlera des causes de cette situation dans quelques instants. Vous avez choisi Wartem 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. La journée mondiale sans sacs plastiques est célébrée les 3 juillets de chaque année. Une célébration qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de l'environnement avec la clé des campagnes d'information et de sensibilisation. Car cela ne tient nombreuses sont ceux qui ignorent toujours la célébration de cette journée. Notre équipe de reportage dirigée par Oumar Enza Traoré a sillonné la capitale pour en savoir plus. Depuis 2010, le monde célèbre la journée sans sacs plastiques. Cette journée a pour objectif d'informer et de sensibiliser les populations sur les risques liés à l'utilisation des sachets plastiques. Surtout quand on sait que les sachets plastiques contribuent à la pollution de l'environnement. Malheureusement, ici au Mali, cette journée est méconnue par bon nombre de personnes. C'est ma toute première fois d'entendre cela. Comme son nom l'indique, les déchets plastiques sont des ordures qui ne pourrissent pas. Donc ça peut jouer sur le cadre de vie de la population. Si les populations riveraines vraiment les déversent dans l'eau, ça peut aussi causer des dégâts sur les animaux aquatiques. Oui, oui, ces déchets sont en source de beaucoup de maladies. Selon une estimation, environ 500 milliards de sacs plastiques sont produits dans le monde. La plupart des sacs plastiques terminent leur vie dans la nature ou dans les océans. Un phénomène présent dans notre quotidien. On voit que les sachets plastiques sont jetés partout. Donc à travers Bamako et même à travers le Mali. Les enfants peuvent prendre ces sachets plastiques et les utiliser. Donc je crois que ça peut amener beaucoup de choses. Les maladies, les infections. Vraiment, je crois qu'on doit quand même changer nos comportements. Et pour éviter également les maladies qui peuvent être liées vraiment à ces déchets plastiques. En somme, selon nos enquêtes, d'autres pays ont instauré des lois pour interdire certains objets en plastique. Le combat contre les sachets plastiques interpelle tous. Donc, ensemble, sauvons l'environnement. L'association des anciens élèves de l'établissement La Sagesse a rendu un vibrant hommage à Feu Suleymane Damilé, promoteur de la dite école. La cérémonie a regroupé les autorités administratives et scolaires. Un moment d'émotion qui s'est déroulé en présence de notre reporteur Aïsset Assylla. Jour d'honneur pour Feu Suleymane Damilé, promoteur de l'école La Sagesse. Sa famille, ses amis et collègues de la communauté scolaire lui rendent un hommage mérité pour les 9 ans de sa vie passée comme directeur. Passionné par l'éducation, il a toujours cherché à offrir le meilleur de lui-même, inclut son savoir aux élèves et au corps enseignant. Je suis vraiment content de voir ces jeunes gens, après 21 ans et quelques, il est décédé précisément le 17 décembre 2002. Si ceci pense toujours à lui, là je suis vraiment très content et je pense qu'avec ça, on ne va plus l'oublier. Je me ferais remercier les anciens élèves, l'association des anciens élèves et les parents d'élèves aussi. Ils ont fait honneur à l'école et vraiment on leur remercie. Au cours de cette cérémonie, les anciens élèves de Feu Suleymane Damilé disent avoir retenu de l'homme un enseignement rigoureux et compétent. Il y a 32 ans, Feu Suleymane Damilé a créé cette école qui s'appelle La Sagesse. Je pense que c'est l'une des premières écoles privées de la communauté. Donc il nous a eu au premier cycle, beaucoup de jeunes étudiants et beaucoup de jeunes élèves qui sont aujourd'hui devenus des ingénieurs, des fonctionnaires et qui travaillent dans les administrations de l'État. Aujourd'hui, Suleymane Damilé n'est plus avec nous, mais ses idées sont le travail de mer en nous. Nous exhortons à la jeune génération de s'adonner aux études. La cérémonie a pris fin par des sketchs, prestations d'artistes et une éremise de tableaux d'honneur aux meilleurs élèves pour les motiver davantage. La conciliation du foyer et du travail dans l'administration est véritable casse-tête pour les femmes. Certaines connaissent des soucis liés à l'incompréhension de leurs conjoints. Elles éprouvent des difficultés pour concilier les travaux ménagers et les activités du service. Une situation qui amène très souvent des problèmes au sein de certains couples. Au sein de certains couples, Samba Sanougo nous édifie dans ce reportage. Elles sont secrétaires, comptables, animatrices, journalistes, médecins et autres. Les femmes évoluent dans beaucoup de secteurs de notre administration. A côté de l'occupation professionnelle, les femmes doivent assurer le rôle des femmes au foyer. Elles s'occupent de la cuisine, du mari et de l'éducation des enfants. Comme quoi, chacun doit apporter sa contribution à la bonne marche du foyer. Concilier les foyers et le travail demeurent une véritable équation pour les femmes travailleuses. Pour moi, la vie professionnelle et la vie conjugale, c'est deux vies à part. Une fois que tu es au bureau, tu te consacres sur le professionnalisme. Mais une fois arrivé à la maison, ça c'est une autre vie. Il y a les enfants, il y a la cuisine, il y a l'entretien de tout un chacun. Cependant, il y a des femmes qui parviennent à concilier les deux. Moi, j'arrive à m'en sortir parce que je m'organise en amont pour venir travailler. Quand je suis au bureau, je me consacre à mon service. C'est-à-dire que je donne le meilleur de moi-même pour satisfaire mon chef et mes autres collaborateurs. Alors quand je suis en famille également, je fais tout pour que mes enfants et mon mari, que je remercie de passage, vraiment qui me facilite beaucoup cette tâche-là et qui m'accompagne. Donc quand je suis à la maison, la famille sente aussi que je suis là. Concilier la vie professionnelle et la vie familiale demandent une certaine organisation, de la communication et de la confiance entre les conjoints. Il faut que l'époux ou l'épouse se fassent mutuellement confiance et qu'il y ait plus de communication, comme l'islam même le dit, la base même du mariage. C'est ça, c'est la confiance, la communication. Parce que quelqu'un à qui tu n'as pas confiance, difficilement tu vas te marier à cette personne-là. Et il faut l'accentuer avec la communication pour que la confiance puisse se maintenir. Aujourd'hui, une femme qui sort, elle va au travail du moins, son mari sait qu'elle est au travail. Alors si réellement elle doit avoir d'autres activités en dehors du travail, elle doit mettre son mari au courant. Comme ça, le jour où le mari va l'appeler, elle va savoir qu'effectivement, voilà les raisons pour lesquelles elle n'était pas au service. Toutefois, certaines femmes travailleuses éprouvent de la peine à concilier les deux, s'occuper de la famille et travailler au bureau. L'association Siniasigiton Malidon a organisé une journée de sensibilisation sur le VIA SIDA. Cette troisième édition avait pour thème rôle de la jeunesse dans la lutte contre le VIA SIDA, une manière pour l'association d'informer les jeunes sur les moyens de prévention contre cette maladie. Aïssetadit Koumakani. Le VIA SIDA est une maladie transmissible. Cette maladie atteint majoritièrement les jeunes. C'est pourquoi l'association Siniasigiton Malidon a organisé cette journée pour sensibiliser la couche juvénile sur les facteurs favorisant la transmission du VIA SIDA. Il s'agit du rôle des jeunes dans la lutte contre le VIA SIDA. Aujourd'hui, le SIDA, c'est une maladie qui est toujours d'actualité, mais les gens ont tendance à oublier les réalités de cette maladie. Dans le cadre du projet SIGIDA Baro, nous avons décidé d'organiser cette activité pour sensibiliser la population à être aux aguets et à mieux se préserver contre cette maladie. L'ONU-SIDA, d'après son rapport, il s'avère qu'il y a environ 40 millions de personnes qui sont infectées par cette maladie. La plupart sont les jeunes. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser cette activité pour lancer un appel présent aux jeunes à mieux s'impliquer pour lutter contre cette maladie. Le Mali est aujourd'hui l'une des populations les plus jeunes au monde, avec un taux de jeunes dépassant les 70%. Les maladies liées aux interactions sexuelles, les maladies sexuellement transmissibles, doivent faire l'objet de nombreux débats pour au moins se préparer les jeunes à faire face à ce défi-là. Donc, qu'aujourd'hui, nous puissions être ici. Déjà, le cadre est propice au sein d'un établissement scolaire. Et que nous puissions discuter de la question du VIH SIDA. Que les médecins puissent informer les jeunes sur comment est-ce que la maladie fonctionne, sur comment prévenir, mais aussi sur comment se soigner. C'est une excellente chose. À travers cette initiative, les acteurs entendent mener un combat acharné contre le VIH SIDA. Le VIH aujourd'hui est un problème commun, un problème à nous tous. Nous sommes tous un potentiel candidat du VIH SIDA. Et de ce fait, chacun de nous tous doit tout faire pour se faire dépister, pour connaître son statut. Pour lutter contre cette maladie, la jeunesse a un rôle crucial à jouer dans la prévention. Mieux vaut prévenir qu'guérir, à ton coutume de dire. Je vous le disais dans les titres. En Afrique, il n'est pas rare de constater une jeune fille tombée enceinte avant les 18 ans. Le phénomène s'appelle la grossesse précoce. Les filles qui sont touchées sont le plus souvent confrontées à diverses difficultés. Le phénomène est cependant causé par plusieurs facteurs, notamment le manque d'informations ou encore le mariage précoce. Ces grossesses précoces peuvent avoir des conséquences dangereuses sur la santé de la jeune mère. Aïssa Tabar nous en parle. Mariage précoce, insuffisance d'éducation sexuelle, non-utilisation des méthodes contraceptives, ce sont là les principales causes des grossesses précoces au Mali. Ces phénomènes qui touchent les filles de moins de 18 ans peuvent entraîner des conséquences néfastes sur la santé de la jeune maman. Dès nos jours, le taux est estimé à près de 6% au Mali. Des statistiques issues de la dernière enquête démographique de santé menée par l'ONACR, l'Office national de santé de la reproduction. Dans notre culture, on ne parle pas de sexe à l'enfant, mais de façon diplomatique, on peut vraiment éduquer l'enfant à avoir un comportement sexuel vraiment propice, comme je peux le dire, en lui parlant peut-être par exemple de l'appareil reproducteur, en lui parlant de la fécondation, en lui parlant des mensuries. Donc, même les mensuries, dans la plupart du temps, on n'en parle pas aux enfants. La grossesse précoce nuit à la santé et à l'éducation de la jeune fille. Face à cette menace pour son éducation et son bien-être, il faut une communication permanente entre les parents, les jeunes filles, sur la sexualité et ses enjeux. C'est en tout cas la solution que propose cette mère des désadolescentes. Ce sont les mamans qui doivent parler de la sexualité à leurs filles, pour éviter des grossesses précoces, non désirées et même contre les maladies sexuellement transmissibles. On ne doit pas éduquer sa fille comme son enfant, mais l'accompagner comme une amie. Si tu parviens à établir la confiance entre vous, il n'y aura pas de surprises du genre. Mes filles sont mes copines, on se dit tout. Il faut des morts de cas, donc il faut des moussoumanis, des moussoumanis, des moussoumanis. J'ai eu quatre filles avant d'avoir un garçon. En tant qu'un homme, je communique de tout avec elles. Si on a une fille, on doit être prudent et attentif à leur évolution. Dès qu'elles commencent à avoir des premières menstruées, l'accompagnement est nécessaire. Malgré ces petites attentions, certaines filles feront des erreurs. Donc les parents doivent être beaucoup plus compréhensifs. Je pense que c'est aux femmes de suivre les filles et les hommes des garçons. De la manière qu'on éduque les filles, les garçons aussi doivent être accompagnés par les papas. Ça leur permet de suivre le cours normal de leur vie. C'est pour ça qu'ils deviennent vraiment blessés. La bonne information sur la sexualité, c'est à ce prix qu'on peut réduire les grossesses précoces au Mali. Les parents, les autorités sanitaires et les partenaires doivent accorder les violents pour atteindre cet objectif. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur ORTM2. Sous-titrage Société Radio-Canada